Première chose à regarder, ce PC-là, c'est le serveur, il doit toujours être allumé, il ne faut jamais qu'il soit éteint. S'il y a quelque chose qui arrive et ce PC-là est éteint pour quelques raisons, il faut que lui, il démarre pour premier, parce que c'est le PC qui héberge le serveur. Ce PC-là, Maxi2, c'est un des PC du cluster et il faut le démarrer après. Une fois que lui a démarré, on peut démarrer l'autre, on peut démarrer Maxi01, Maxi02 qui est là et Maxi04 qui est là-bas avec les gants d'écran. Donc, il faut allumer les deux alimentations, lui pour premier et lui pour deuxième. Les alimentations doivent être l'alimentation de la PC-54, 13 volts, 35 volts, 1 comme ça, sur le deuxième, c'est l'alimentation des moteurs. Pendant l'expérience, il faut allumer seulement une fois cette lampe. Donc, ici, on a les deux, donc une seule doit être allumée, sinon elle va faire des problèmes. Vérifier qu'ici, lui, émission, parce que ça, ce sont les caisses avec le son du robot. Et ça, il faut faire switch on, on, sur les deux, qui sont moteur et CPU. OK ? Donc, celle-là, c'est la machine Maxi01. Donc, sur Maxi01, on a trois tables. Donc, dans une table, c'est la table où on va lancer ROSCORE. Dans cette table-là, c'est la table où on va lancer ROSLounge, Eddie Run All Lounge, c'est l'écran pour enregistrer, c'est l'écran pour enregistrer, c'est l'écran pour enregistrer. Donc, pour enregistrer, on a cette fichée-là, qui s'appelle Eddie Gaze Saving. OK ? Qui c'est ici, Eddie Gaze Saving. Donc, ici, il y a des fichées. Donc, à chaque personne qu'on arrive, par exemple, moi, la prochaine personne qui arrive, c'est l'onze. Donc, on crée un folder numéro onze. Et c'est ici qu'on va sauvegarder les fichées de la personne onze. OK ? Donc, il faut créer un nouveau dossier pour chaque nouvelle personne qui fait l'expérience. OK ? Cette machine-là, Maxi01, doit être toujours allumée. Ici, devant, il y a ce câble qui est le câble de connexion. Cette câble-là est le câble qui est connecté à la Kinect. Et il ne faut jamais les débrancher. Si quelqu'un les débranche, on peut les tuer et faire du mal, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est la console Maxi03. OK ? Maxi03, c'est ce qui est allumé. Donc, dans Maxi03, je vais démarrer tout du debout. La seule chose dont on a besoin pour nos expériences, c'est ici et c'est Material Sounds. Donc, ce fichier-là, Material Sounds, il y a Q1, Q2, Q3 et Q4. Donc, quand on demande à la personne quel est le son plus égout des deux, première question, on clique sur Q1. Et en fait, Q1, c'est toujours le même son. Donc, il faut le cliquer deux fois. Donc, on fait Q1, quel est le son plus égout ? Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. La personne doit répondre, etc. OK ? Deuxième question, quel est le son plus égout ? Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. La personne va répondre et nous allons passer à Q3 et Q4. OK ? Donc, cette fichier-là, Material Sounds, est ici, dans les trucs grandes. Mais donc, pour lancer les choses, on ouvre un terminal et on les met ici. OK ? Quand on ouvre le terminal, on va sur CD Desktop, OK ? Et on lance, on lance, on lance, SH, launch Application Guise, OK ? Donc, lui, il lance beaucoup de choses. Donc, la première, qui est ça, on le ferme. Ça, on le ferme. La seule chose qu'on retient, c'est celui-là. Cluster Manager, OK ? Il faut faire Check pour vérifier qu'il y a YARP Server à connecter. Et après, il faut faire Run Selected pour démarrer YARP Run sur toutes les machines connectées. OK ? Ici, on ouvre un autre tab. Ok, ctrl T. Ça, blocqué. Ctrl Alt Tab, c'est le. Ctrl Alt Tab. Donc ici, on lance, G, YARP Manager. S'est-à-dire. Sur un autre tab. C'est important de faire toujours la même chose, d'avoir beaucoup de systématisme. Ça, c'est la fenêtre qui a été lancée. Et on la déplace ici. Et on la met bel grande, parce qu'on a besoin de voir plein de choses. YARP Model Manager, Applications. Pour notre expérience, il faut ouvrir iCub Startup, iCub Skin GUI, V2 Not Whole Body, et di Wizard of Oz, Demo Force Control, et di Data Dumpers, et di Data Dumpers, et di Data Dumpers, et d'Oc, iCub Startup, et di Wizard of Oz, et di Data Dumpers, et aussi iCub Gui, with Skin Contacts. Donc, première chose, et Face Expression, parce qu'on a aussi les expressions faciales. Ok, donc ça, on a préparé. On vérifie ici que tout est lancé bien. Ok, donc on a les choses connectées. C'est fondamental que tous ces trucs-là soient connectés, parce que c'est où on lance les choses. Je m'ouvre ici, une, contre l'altab, je m'ouvre ici un truc pour faire un YARP Clean, une autre tab, pour vérifier qu'il n'y a pas de portes ouvertes, des trucs mauvaises, etc. Normalement, au début, j'ai iCub Paris Maxi01234, PC 104, et détend portes. Ça c'est ok. Mais ici il y en a beaucoup, ça c'est pas mal, c'est mal. Ok. Donc, je vais lancer, je vérifie que lui, il est ouvert. Je vais ici, et je clique sur ce petit homme. ici, qui a la connexion à la PC 104. Je clique une fois, et il va ouvrir sa fenêtre. Si elle ne s'ouvre pas, ça veut dire que la PC 104 n'est pas connectée. La fenêtre PC 104, la garde toujours ici. Ok. Et ici, en haut, toute cette partie-là, ça doit être la partie de gestion du corps du système. Ok. Donc, la fenêtre de la PC 104 est la seule qui doit être blanc, noire et vert. Ok. Donc, pour terminer iCub, comme je l'ai déjà allumé, je vais ici, et je fais Robot Interface. Donc, je clique, et si tout se passe bien, maintenant, iCub va démarrer. Ok. Il a démarré. Parfait. Ici, il me donne des messages. Donc, première chose que je vais faire, je vais dans iCub Startup. je clique iCub Artigian Solver Run. iCub Artigian Solver Run. iCub Control Run. All Body Dynamics Run. Ok. Bon. Je vais sous Skin vous deux Not All Body. ça, c'est pas bien. Il faut que je change. Si, il faut mettre Maxi 0,4 sur tout. Ça, tu, 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 Il faut qu'on s'écrive. Ok. Donc, je lance la skin GUI sur Maxi 04. Et je fais connect. Donc. Il y a des choses là-bas qui sont démarrées. Ok. Je vais voir aussi l'iCAP GUI with skin context qui est justement déjà sur Maxi 04. Je la lance. Et je fais connect. Donc, il y a le petit iCAP qui est parti là-bas. Parfait. Face expression. Je lance tout. Et je connect. Ok. C'était Face expression. Et maintenant, qu'on a presque tout lancé, il faut lancer les choses de sur les datas d'ampers Robot Motor Gui. Robot Motor Gui. J'enlève les jambes parce que je m'en fiche des jambes. Et seulement pour vérifier que tout est bien. Parfait. Ça, c'est la tête, le torso, Left Arm, Left Arm, Right Arm. Tout doit être vert. S'il y a quelque chose de jaune, c'est pas bien. Et je vais vérifier surtout sur ce valoir là-bas. Ok. Donc, si il n'y a pas de valoir là-bas, c'est très mal, et un peu pas de marée. Ok. C'est normal que les valeurs ici sont zéro, parce que ça sont les joints sur les mains. Ok. Comme si sont des mains, il n'y a pas de joint, il n'y a pas de joint, il n'y a pas de premier, qui sont du bras. Ok. Donc, maintenant on est prêt. On ferme on se prépare, là tu vas bien, il y a la P64 qui est toujours en train d'aller ici. Donc, il faut lancer les choses de iSpeak, Action Server, Tax Player et WADS, qui sont les choses nécessaires pour lancer, et de mon force control, qui sont nécessaires pour lancer l'experience d'Eddy.